Vous invitez vos participants à votre projet et pourtant au bout d'un certain temps, votre projet s'essouffle. Alors que se passe-t-il ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir pourquoi faut-il inviter plus largement aux rencontres de vos projets. Alors, dans un projet, comme dans une communauté, que ce soit un grand groupe ou un petit groupe, la désimplication c'est tout à fait naturel. Il y a des personnes qui partent pour plein de raisons, parce qu'ils ont d'autres choses à faire, parce qu'ils partent à la retraite si c'est pour la société, parce qu'ils déménagent ou parce qu'ils ont des problèmes personnels ou simplement parce que ça ne les intéresse plus. Donc s'il a des implications naturelles, il se trouve que l'implication aussi. Normalement il doit toujours y avoir des personnes, ce n'est pas forcément ce qu'on constate parce qu'on a bloqué peut-être le processus de faciliter l'application de nouvelles personnes dans le projet. Et donc il va falloir permettre à de nouvelles personnes de vous rejoindre régulièrement pour qu'il y ait des nouvelles personnes qui s'impliquent dans votre groupe et pas simplement au dernier moment lorsqu'on se rend compte qu'il n'y a plus grand monde dans le projet. Il va falloir donc inviter à chaque fois que vous faites une rencontre de votre groupe, mais plus largement, c'est-à-dire qu'en fait vous allez inviter plus largement d'autres personnes en plus des participants de votre groupe, de manière à ce que naturellement, quelques personnes de temps en temps vous rejoignent et que vous ayez un processus régulier d'implication pour compenser le processus régulier d'ailleurs aussi de désimplication en général. Alors ça marche évidemment si votre groupe est ouvert, parce que vous allez ouvrir au-delà, mais alors si votre groupe est fermé, évidemment là vous avez peut-être un nombre limité de personnes. Alors c'est vrai, on peut avoir un groupe fermé dans pas mal de cas, mais est-ce que vous êtes sûr que votre groupe doit être fermé ? Il y a des cas de figure où ça existe, mais ils sont assez minoritaires, donc posez-vous d'abord la question de savoir si votre groupe peut être ouvert à des nouveaux participants sans aucun problème. Bien sûr, évidemment, il va falloir leur expliquer quelques éléments de contexte, mais ça peut se faire assez facilement, surtout si on est sur un processus assez itératif dans le fonctionnement du groupe. Alors pour ça, on va voir qui est invité. Alors qui est invité, rappelez-vous, on en a beaucoup parlé dans ces trucs d'animation, des communautés de projets en réseau. Et bien si vous rejoignez une communauté, ou alors si simplement vous décidez d'ouvrir, de vous ouvrir à une nouvelle communauté de projets, alors une communauté de projets, ça met en réseau des projets et des personnes, et bien vous allez pouvoir toucher beaucoup plus de monde avec une seule invitation. Donc vous avez des projets, effectivement, qui peuvent s'ouvrir assez facilement, et puis vous avez des communautés qui acceptent des nouveaux projets, et pas forcément de façon exclusive, d'ailleurs vous pouvez être dans plusieurs communautés, de la même manière qu'une communauté peut avoir plusieurs projets. Et puis encore plus fort, vous pouvez même inviter sur plusieurs communautés. Si vous avez trois communautés, peut-être que ça fait trois messages qui sont d'ailleurs probablement identiques, et avec ça vous allez toucher des centaines, voire des milliers de personnes, et dedans vous aurez quelques personnes de plus pour participer à votre projet, pour que naturellement vous ayez assez de personnes. On avait vu ça d'ailleurs, en fait on avait parlé lorsqu'on avait voulu élargir ça encore, et alors au lieu d'inviter à chaque fois une communauté différente, et bien on peut inviter une communauté de connecteurs. Un connecteur c'est une personne qui est dans plusieurs communautés. On avait vu par exemple que la NUÉ est une communauté d'intelligence collective, avec principalement des connecteurs, c'est une petite communauté de 200 personnes, mais avec chacun, et bien touchant pas mal de personnes. On a calculé pour l'instant à peu près 52 000 personnes, pour l'instant. Et donc on avait vu ça dans une expérience pour passer à l'échelle, la coopération. Donc vous pouvez inviter une communauté, vous pouvez inviter plusieurs communautés, ou vous pouvez inviter de façon assez associeuse une communauté de connecteurs. Ça peut être le cas aussi lorsque vous êtes dans une entreprise avec transversalité, ou dans une organisation. Et dans ce cas-là, et bien vous pouvez avoir plusieurs communautés thématiques, ou même territoriales, sur différents endroits. Mais vous avez peut-être une communauté des facilitateurs de communautés, et ça peut être un bon endroit, parce que si vous envoyez votre invitation, et que c'est pertinent, et bien certains de ces facilitateurs vont propager cette invitation dans leur propre communauté, et toucher encore plus de personnes. Alors évidemment on a vu qui inviter, mais comment inviter ? Parce que le problème c'est que les gens ont un faible temps de cerveau disponible. En plus certains sont intéressés par votre projet, et d'autres non. Donc il ne faut pas les embêter avec plein plein de choses. Donc on en avait parlé dans l'intelligence collective, en lien fort et ou en lien faible. Et on avait vu effectivement que dans ce cas-là, lorsqu'il n'y avait pas beaucoup de temps de cerveau disponible, il ne fallait surtout pas essayer de discuter en ligne, mais plutôt inviter à des rencontres. Parce qu'en fait le temps de cerveau disponible, même si je suis pris dans plein de choses différentes, dans plein de projets, dans plein de communautés, et bien je vais le mettre au moment des rencontres. Et donc on va plutôt envoyer une courte invitation à une rencontre. Et lorsqu'on est sur des systèmes comme ça de personnes où on n'est pas vraiment en train de faire un projet très très spécifique, mais plutôt un projet transversal en lien faible, comme on l'a vu, ou un projet avec des personnes qui sont impliquées déjà dans pas mal d'autres choses, la régularité d'une rencontre, ça peut être une fois par mois, et donc là ça va, parce que si vous envoyez une courte invitation, et bien c'est pas mal. Alors comment on fait une courte invitation ? C'est simple, d'abord il faut que l'objet soit explicite, surtout ne reprenez pas l'objet du dernier mail, ou du dernier poste de la communauté, mais mettez bien un objet explicite en expliquant le projet, la date de rencontre. Et puis en général vous pouvez tout mettre sur un seul paragraphe. Donc le nom du projet, peut-être une petite phase de contexte, parce que des fois le nom n'est pas tout à fait explicite, ou alors c'est intéressant de savoir qu'est-ce que vous allez faire exactement. Donc une phrase suffit, plus la date, l'heure, le lieu physique, ou le lien vers la visio que vous allez faire. Une petite phrase qui est quand même importante, c'est vous êtes tous les bienvenus, parce que les personnes n'ont pas encore participé à votre projet, donc c'est important. Donc des fois je mets une petite phrase du genre, même si vous n'êtes jamais encore venu, ou alors que vous soyez habitué ou totalement nouveau, et bien vous êtes tous les bienvenus. Une petite phrase comme ça. N'oubliez pas la politesse, mettez quand même bonjour avant, mettez signé de votre prénom, ou du prénom de quelques personnes qui organisent les choses, et puis avec ça, vous allez pouvoir avoir un paragraphe. Si vraiment vous voulez en mettre beaucoup, beaucoup plus, parce que vous voulez mettre plein de choses, mettez simplement pour en savoir plus, un lien et mettez ça en ligne. De manière à ce que les personnes qui veulent juste lire ça, puissent facilement trouver l'information sans avoir besoin de lire un grand message qu'elles ne liront pas de toute manière. On en avait parlé d'en réécrire pour être lu, et on avait même parlé de la règle des deux minutes, qui fait que si je perçois qu'un post ou un message, je peux le lire en deux minutes, je vais le faire tout de suite. Sinon, il faut que je sois très motivé par l'élément, mais si je découvre votre projet, je ne suis pas encore motivé, désolé. Et sinon, ou alors, je lirai votre message demain, et demain, ça ne veut dire jamais. Donc, il faut que je puisse le lire en moins de deux minutes. Alors, à vous de jouer. Alors, de quelle communauté allez-vous vous rapprocher ? Alors, une communauté ou plusieurs, ou alors une communauté même de connecteurs, pourquoi pas, ou quand vous avez un écosystème, comme les Colibri, etc., vous avez aussi la possibilité peut-être de diffuser à des communautés d'animateurs de communautés, ou des choses comme ça, et donc pour arriver à diffuser plus largement les rencontres de vos projets, de manière à ce que naturellement, vous ayez du monde. Même si vous démarrez, eh bien, c'est extrêmement efficace, effectivement, d'inviter. Mais si vous continuez, eh bien, c'est extrêmement intéressant de profiter d'une ou de plusieurs communautés. Alors, comme d'habitude, vous pouvez commenter. Dites-moi un petit peu comment vous faites là. Est-ce que vous avez des difficultés pour avoir de l'implication dans votre projet suffisamment ? Est-ce que vous n'avez personne ? Alors, évidemment, si vous avez besoin des personnes qui vont être là pendant deux ans pour arriver à tout faire, ça, ça va être compliqué. Si à chaque rencontre, vous faites un petit pas, eh bien, vous pouvez faire le petit pas avec les personnes qui sont là, et ça marchera, ça avancera, etc. Donc, évidemment, vous avez besoin à la fois d'avoir des personnes, mais elles peuvent s'impliquer, mais elles peuvent s'impliquer pendant la durée d'une rencontre. Et puis, la fois d'après, il y aura des personnes qui seront identiques et d'autres personnes qui seront différentes. Alors, vous pouvez aussi vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker pour rendre ces contenus encore plus visibles sur Internet. Et si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada